Il a écrit pour des artistes aussi chics que François Zardy, il a aussi écrit pour d'autres artistes, notamment le premier interprète à succès de Michel Berger, c'est quand même Bourvil. Les girafes au long cou se promènent dans l'été brûlant, l'été brûlant. Un petit peu plus tard, il va écrire un énorme tube qu'on connaît encore, qui s'appelle Adieu joli candy, sous un pseudonyme, peut-être qu'il n'assumait pas de le dire sous son nom d'artiste, le pseudonyme de Michel Ursel, sans doute d'ailleurs coopté par Nathalie Baye, dont il était assez proche. Voilà que Johnny arrive dans sa vie et Johnny va le voir en lui demandant est-ce que tu veux bien me faire une chanson ? Et Michel Berger dit non, je ne fais pas une chanson, je fais un album ou rien. Finalement Johnny accepte et ce sera Rock'n'roll Attitude. Je pense qu'il n'y a qu'un garçon cultivé qui peut proposer une expression comme Rock'n'roll Attitude. Il n'y a rien de plus pompier. Je crois que Michel a trouvé ce mot qu'il a proposé à Johnny parce que d'un seul coup, avec la forge de Johnny et la grâce que Michel apportait à ses compositions et à son écriture, c'est bien français. Au départ c'était pas évident qu'on fasse un album ensemble parce que Michel c'est quelqu'un de très réfléchi, de très sage, de très doux, alors que moi je suis plutôt un peu tumultueux, un peu porte-vite et j'aime bien que les choses se fassent tout de suite alors que lui est assez prudent, disons, sur les choses. Et finalement c'est cette prudence qui a fait que notre collaboration a été formidable parce qu'il était là pour me tempérer et puis moi j'étais là pour le pousser un peu. « Il a su s'abandonner à ceux qui ont voulu l'aimer, il a donné ce qu'il a... » « Il s'il faut payer ! » « C'est tout ces flashbacks, c'est toute cette nostalgie que peut représenter quelqu'un de connu quand il s'en trouve tout seul dans une loge après un spectacle, après avoir été devant 5 ou 6 000 personnes, il s'en trouve tout seul dans sa loge avec des photos, avec des bouquets de fleurs, d'admiratrices. Et puis finalement des chanteurs sont des gens très entourés mais assez seuls. « On a tous quelque chose en nous de Ténési, cette volonté de prolonger la nuit, et le corps démoli, avec cette formidable envie de vivre, ce rêve où nous c'est plaisant qui à lui, Dieu de toujours de Ténési. » « J'étais plutôt, à l'époque, la musique que je fais c'était plutôt du rythme and blues, et avec lui j'ai commencé à aborder, disons un peu plus, la chanson traditionnelle française, variété rock, si on peut dire. « J'étais plutôt, à l'époque, la musique que vous avez été en train de l' reducement d'un Schutz. »